Oh putain les gars, ça y est il est là, le chapitre 200, ça fait un mois qu'on l'attend ! Bon, je vais pas trop parler, j'ai très hâte de découvrir ce qu'il y a dedans. Prédiction, va y avoir quand même, je pense, encore un ou deux ninjas en vie, parce qu'on a vu avant, Flash les a tous dégommés, et Sonic aussi. Je pense que Void va aussi arriver dans le chapitre. J'espère qu'il est le long chapitre, s'il vous plaît, parce que un mois d'attente, c'est censé être le dernier hydro. Donc on commence avec une... Alors pourquoi il y a une image de Mizuki, je ne sais pas. Je pense que non, ouais, Sonic imagine Flash comme étant, je pense, pareil, fort comme Saitama, et Flash, lui, il repense à du coup ses adversaires précédents, donc Platinum S, Garou et Saitama. Voilà, donc il y a un ninja qui a encore envie. C'est violent, c'est graphique, c'est graphique. Oh, jure, c'était pas le vrai Flash, c'était une illusion. Sonic va toucher le cube, alors attendez, est-ce que du coup, c'était Void qui s'était transformé ? Donc du coup, il a bel et bien Genjutsu encore, il peut prendre l'apparence des autres. Peut-être qu'il peut juste prendre l'apparence des autres pour le coup, attendez, Avatar Sonic. Oh merde, et le cube aussi dans la tronche de Flash. J'espère qu'il y aura un avatar. En vrai, j'ai trop envie qu'il y ait un avatar, les gars. Flashback, ça on connaît, on a vu. Pas la fin du chapitre. Non, c'est pas possible. Je dis ça à chaque fois, mais parce que je suis deg, évidemment que le chapitre se termine, mais... Ah putain ! Bon, à tout de suite pour la petite review. J'en profite tout passage, j'ai ouvert ma seconde chaîne, où je parle principalement un peu de mes expériences de vie personnelle, voyage, discipline, comment j'ai grandi sur YouTube, etc. Donc c'est un peu, on va dire, du def perso, entre guillemets, mais j'avais envie de parler de ça, voilà. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner pour apprendre des choses. Bon, alors, ça va être une review assez rapide. Malheureusement, le chapitre est assez court. La dernière partie, en tout cas, est identique à la précédente version du chapitre. On a quand même quelques nouvelles pages, même si ça aurait été bien d'avoir un peu plus de nouveautés en quand même un mois d'attente. Faut le rappeler, en fait, Murata bosse aussi sur... Il a d'autres projets que One Punch Man, notamment la création du tome 31. On pensait que c'était le dernier redraw, mais je pense qu'il va quand même y en avoir un autre dans deux semaines, qui sera cette fois le dernier avec l'arrivée de Blast. Mais on peut s'attendre à quelque chose de très, très croustillant. On en reparle juste à la fin. Sonic repense à tous les moments auxquels il a affronté Saitama, et il se dit, bah, yes, j'ai quand même bien progressé, mais Flash progresse bien plus vite que moi, même s'il n'arrive pas à ma cheville. Franchement, Sonic a toujours cet égo surdimensionné d'être le plus fort, mais bon, désolé frère, mais Flash est un peu au-dessus de toi, ne le prend pas mal. C'est bien d'affronter Saitama encore et encore, tu t'as progressé de ouf, mais Flash a quand même lui aussi affronté Saitama, Garou et Platinum S, qui sont quand même des adversaires très redoutables que Sonic ne pourrait même pas imaginer affronter une seule seconde. Comme prévu, un des ninjas est encore en vie, et il explique à Sonic et Flash que vous n'avez absolument aucune chance contre cet homme, Void, et il confirme bel et bien que Void a toujours des Genjutsu. Même si tout le village l'attaquait en même temps, il n'aurait absolument aucune chance. Il finit par mourir, tous les ninjas sont enfin morts. Au fond, j'espérais qu'il n'allait pas reprendre la tournure du webcomic, c'est le cas, là tous les ninjas sont morts comme dans la version originale webcomic, mais pour la suite j'avais un peu peur, heureusement que non. Flash prend une attitude très sérieuse, il a envie d'en découdre avec cet homme, et Sonic se demande si d'ailleurs il n'est pas déjà là à se cacher quelque part. Flash lui dit, non, non, je ne sens rien du tout, ça se trouve il a juste envoyé son groupe pour tester nos capacités. Là il s'approche de Sonic, il dit, « Bref, Sonic, en fait, tu pourrais me tenir ça ? » Il sort un truc de son manteau. Et en fait, c'était pas le vrai Flash. Le vrai Flash est en train de crier à Sonic de pas toucher ce que le faux Flash est en train de lui donner, c'est-à-dire un cube de god. On a donc la confirmation que non seulement Void a toujours les genjutsus, mais qu'on va encore peut-être avoir cette fois-ci pour de vrai un avatar de god Sonic ou Flash. Au contact du cube, Sonic se voit traverser d'une sorte de, ouais, de pouvoir. Flash va tenter d'arrêter Void, mais il va couper à travers du beurre, en fait. Ça ne va avoir aucun effet. Ce n'était qu'une image rémanente. Void est beaucoup trop rapide. D'ailleurs, il lui dit, « T'es trop lent. » Et pour le coup, Void fait beaucoup plus flipper que la version précédente. Il ressemble là, cette fois-ci, comme deux gouttes d'eau à la version webcomique. Flash est en PLS, un peu comme lorsqu'il a testé Blast. Même en lui donnant un flashy kick, ça ne va pas suffire. Void va juste esquiver et mettre son cube dans son torse. Et ça va avoir le même effet comme pour Sonic. Une sorte de pouvoir ou de vision va traverser son corps et son esprit. Petit à petit, il va perdre la vision sur Void jusqu'à être plongé dans cette vision, dans ce rêve. D'ailleurs, il y a quelque chose que les gens ont remarqué aussi sur la commu. L'apparence de Void. On l'a vu pourtant dans les deux derniers chapitres. Enfin, il a une apparence bien plus stylée, vous savez, avec le V sur la tête, là, loser. Voilà, il a une apparence un peu plus badass. Mais là, en fait, on retrouve sa forme précédente qui ressemble beaucoup à celle du webcomique. Alors, est-ce qu'il peut à moitié « power up » et genre se transformer en sa version supérieure avec l'espèce de masque ? Est-ce que c'est un masque déjà tout court ou est-ce que c'est juste sa tête ? On s'attend peut-être à voir sa forme pseudo finale avec Blast dans le chapitre suivant, peut-être. Quoi qu'il en soit, la fin du chapitre reste la même que la version précédente. Flash et Sonic sont replongés en enfance. Ils se sont retrouvés à l'endroit où Sonic voulait construire son village. Mais ce n'est pas Sonic. C'est God qui prend l'apparence de Sonic pour tromper Flash et lui tendre sa main. Fin du chapitre. Je vais revenir sur deux choses. La première, c'est est-ce qu'on peut espérer cette fois-ci un avatar Flash ou Sonic ? Parce que dans le flashback de Sonic, il y avait cette espèce de cellule de monstre qui essayait de le convaincre de la manger pour avoir des pouvoirs, donc se transformer en avatar. Mais on a vu que Sonic a résisté à cette tentation parce qu'il veut uniquement progresser à un niveau qui lui est, on va dire, atteignable. Flash. Il voulait toujours devenir plus fort que Fightama, c'est impossible. Il a donc compris que pour progresser, il fallait atteindre des paliers, on va dire, possibles. Et il souhaite compter que vraiment sur sa force pour progresser et pas avoir recours à des pouvoirs extérieurs du style cellule de monstre ou cube. Mais est-ce que c'est possible que ça change ? Je dis bien c'est possible et au fond je l'espère avoir un petit Cosmic Sonic. Parce qu'il est toujours obsédé par devenir plus fort. Et peut-être que dans cette nouvelle version, donc le prochain chapitre, il va justement accepter les pouvoirs. Et ça confirmera une très très grosse théorie qui fait du bruit depuis certains temps. J'ai hésité à faire une vidéo là-dessus mais au final je ne pense pas. Je vais l'expliquer là vu que c'est un peu dans la continuité des trucs. God réécrit l'histoire, la timeline, ce que vous voulez. Et ce n'est pas Yusuke Murata et Wan. Si il y a Avatar de God, Cosmic Sonic ou Cosmic Flash, cette théorie je pense elle sera confirmable. Pour résumer, à chaque fois qu'il y a eu un read-ro assez important, par exemple Saitama vs Cosmic Garou, à la base c'est juste Saitama qui parle autour de la table avec Garou. Sauf qu'on ne sait pas d'où il y a un read-ro qui est sorti avec God qui transfère ses pouvoirs à Garou. Donc en quelque sorte il a réécrit l'histoire à son avantage. Des exemples comme ça, il y en a plein. Mais s'il n'y a pas Sonic, Cosmic ou Flash, cette théorie sera encore à mettre de côté. Ce n'est pas exclu que ce soit une possibilité. Enfin voilà, va falloir se contenter de ça malheureusement. Je sais que beaucoup de gens vont se plaindre. D'ailleurs je vois que beaucoup de gens se plaignent sur Reddit. Il y avait la Golden Week au Japon. Pendant 5 jours à peu près, ils ne bossaient pas. Plus d'autres projets, plus ça raccourcit les chapitres. Et ça augmente le temps d'attente entre les chapitres malheureusement. Mais moi je dis, il faut voir le positif dans les trucs, d'accord ? Il ne faut pas juste tout le temps se plaindre, ok ? On a un chapitre, c'est bien. Ça pourrait être plus grave et Morata qui est malade ou qui travaille trop. Et qui ne peut plus pondre de chapitres. Donc voilà, il faut savoir être connaissant. On attend tous les chapitres avec impatience, moi le premier. Mais voilà, un peu de gratitude de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Ciao !